Lucie Laurier, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Lucie, vous et moi, on a participé à une émission. En fait, vous avez participé à une de nos émissions. Oui. Il y a quelques temps de cela déjà, qui s'appelait le panel. Le panel où on avait différentes personnalités comme vous, comme les influenceurs ou les lanceurs d'alertes qui s'étaient démarqués, qui étaient sortis rapidement sur la scène publique pour justement faire valoir que ce qu'on vivait, c'était une pseudo-crise. Et on vous a vu beaucoup à un certain moment donné et on vous a vu moins, hormis Twitter, parce que je vous suis sur Twitter, que vous êtes assez active sur Twitter. Qu'est-ce qui a emmené ce silence, Lucie? J'ai l'impression que j'avais tout dit et qu'énormément d'autres personnes avaient pris la relève à mon grand soulagement et puis qu'ils l'ont très bien fait et qu'ils continuent de le faire. Et au départ, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime. Je suis beaucoup dans la réflexion. Je préfère... Je suis assez réservée comme personne quand même. Et puis, je n'aime pas... Je trouve que c'est un défaut même de ma part quand je me mets à trop réagir sur l'actualité tout le temps. J'aime penser les choses. J'aime pouvoir avoir un recul, une vision plus claire de la situation. Mais vous êtes quand même une passionnée d'actualité. Oui, mais là, j'étais. Maintenant, ce n'est plus une passion. Maintenant, c'est plus une question de survie, presque. Oui, je comprends. Quelles sont vos observations? Parce que ça fait un bout de temps qu'on vous a entendues par rapport à ce mensonge, sur cette crise qu'on a tissée et qu'on a fabriqué de toutes pièces. Quelles sont vos observations depuis la fois où on s'est rencontrés jusqu'à aujourd'hui? Ça fait déjà 18 mois qu'on repousse un décret à tous les 10 jours et puis qu'on s'enlise dans un totalitarisme sans précédent. Quelles sont vos observations? J'observe que les gens... Il y a un grand déni. Un grand déni et que les gens ne veulent pas... sont prêts à perpétuer une illusion. Ils sont prêts à écouter un discours qui est clairement... où il n'y a plus de nuances, où il n'y a plus du tout de possibilité de... Il n'y a plus... C'est drôle, mais il n'y a plus de bouffée d'air. Il n'y a même pas... On ne peut plus prendre notre souffle. On ne peut plus essayer de regarder les situations de façon posée. On est dans l'insulte, le dénigrement. On est dans la discrimination des gens. On laisse... On abandonne nos personnes âgées. On abandonne nos enfants. Moi, je trouve que c'est une société vraiment monstrueuse. Puis je me dis... Mais de quoi les gens sont faits pour penser que c'est normal et souhaitable d'avoir une société comme ça? Oui. Puis je suis... Pour moi, la vie est belle. La vie est belle, puis je suis heureuse, puis je suis bien. Je suis chanceuse parce que j'aime, avant même d'être aimée, j'aime moi. J'aime des gens près de moi. Puis je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir mis mes valeurs à la bonne place. Puis j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui se retrouvent dans un dilemme, dans un conflit. Puis j'ai beaucoup de peine de voir que des parents ne se sentent même pas aptes à défendre leurs enfants. Parce que j'essaie de... Où est-ce qu'on... Tu sais, quand je te dis que je prends une pause parce que j'ai besoin d'observer... Moi, la situation, je trouve que c'est vraiment un manque d'humanité. Puis qu'on s'en va vers une société vraiment mortifère. Oui. On tue tout ce qui est beau dans la vie. Puis la vie est belle, la vie est vivante. Oui. Et on ne la veut plus vivante. On la veut conformiste. On la veut lisse, mais crispée. Oui. Tu sais, comment se fait-il que le discours des dirigeants soit rempli de haine, soit rempli de... C'est absolument effarant de voir que les gens ne sont pas indignés. Et moi, je vois des gens qui se sentent dépourvus de moyens. Je me dis que ce n'est pas possible. Parce que quand on est fort intellectuellement, quand on a la force, la vérité de notre côté, on n'a aucun problème à débattre. C'est certain. Moi, je n'aime pas ça, là. Je n'avais pas envie de... Puis c'est aussi pourquoi je me suis retirée. Moi, je n'ai pas envie d'être devant, d'être dans la colère, d'être dans... Mais il y a urgence. Puis il y a aussi... Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Cette vie-là, moi, ce n'est pas une vie. Quand on regarde les étapes, Lucie, on a vécu le confinement, puis on n'en revenait pas. Après ça, on nous a mis un couvre-feu. Puis là, c'était comme catastrophique. On disait, bien, où on s'en va? Puis après ça, le masque est devenu obligatoire. Oui. Là, à partir du 15 septembre passé, les non-injectés, on leur a enlevé tous les services non-essentiels. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous pensiez qu'on serait arrivé à ce stade au Québec? Chez nous? Bien, alors, moi, je le voyais venir depuis un moment dans le sens que j'étais déjà intéressée. Tu sais, il y a un moment donné où j'ai déjà pensé me lancer en politique. Et n'ayant pas été en politique avant, ayant juste une espèce de culture depuis mon enfance où, en fait, je croyais à la politique, quand j'ai pensé me lancer réellement, bien, j'ai décidé, il faut absolument que je sache tout. Ou, tu sais, évidemment, je n'en suis pas encore là. Il n'y a que Dieu qui a ce privilège. Mais vraiment, je me suis dit, je dois savoir quelles sont les institutions, qui a fondé ces institutions-là. Donc, on parle. Puis, je veux dire, j'ai été catastrophée parce que ce n'est pas compliqué, en plus, d'en apprendre. Non. Oui, toute l'information est là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu une tante qui travaillait à l'ONU. On était, nous, on était vraiment en admiration pour son parcours. Elle est partie de Chartierville. Elle avait très peu d'argent. Elle a roulé sa bosse. Elle pensait faire le bien. Elle pensait faire le bien, ma tante. Elle était fière de son parcours. Elle est allée, tu sais, à Gaza, elle est allée au Liban. Elle est allée, c'était exotique pour nous. C'était prestigieux. Puis, de réaliser après, bien, qui fonde, qui a financé tous ces organismes-là, qui nous dirige réellement. Puis, j'ai, bien, je veux dire, on parle de grand banditisme. Et on parle de confiscation d'humanité. Moi, je vois ça comme une confiscation d'humanité. Qu'est-ce qui pousse le gouvernement à faire du mal à ce point, à sa population? De l'argent. Je pense que l'argent, le pouvoir, et aussi, il ne faut pas aussi, je pense qu'à un certain niveau, il ne faut pas nier le fait qu'il y a des dossiers sur ces personnes-là. Et les personnes sont obligées d'avancer, je veux dire, les gens qui ont mis en place, les personnes au pouvoir, elles sont au pouvoir parce qu'on peut les manipuler et on peut les diriger. Et il est clair qu'il y a des dossiers incriminants sur chacune de ces personnes-là. Puis, malheureusement, moi, ce que je vois du Québec, c'est qu'on ne veut pas croire à la corruption. Tu sais, on ne veut pas croire, alors que moi, je trouve que d'ailleurs, ils ont l'air un petit peu presque des gars de Bessic, là. Mais je m'excuse. Non, mais je veux dire, excusez, excusez. Je pense que j'ai beaucoup plus confiance aux gars de Bessic. Parce qu'au moins, ils ne se perdent pas de vertu. Mais je veux dire, je ne comprends pas, là. C'est ça, c'est comme une société ignorante, honnêtement. Comment peut-on prétendre être une société démocratique et accepter que de façon pernicieuse, un totalitarisme s'installe, une dictature s'installe? Pourquoi les gens ne voient pas? Il y a comme quelque chose qui… il y a comme un clash qui se passe. Bien, clairement, je pense qu'on a vraiment, on a lancé une grenade dans tout ce qui était fondation solide, tu sais, je veux dire, dans la famille. C'est un fait, là. C'est un fait que des valeurs qu'on dit aujourd'hui conservatrices, qui sont des valeurs juste fondamentales, on va dire, saines, de… Bien, ils ont lancé, avec toutes les réformes, une boule d'œurs là-dedans. Il n'y a plus eu de transmission. Tu sais, juste le fait qu'on mette systématiquement nos parents en CHSLD, que nos enfants, dès la petite enfance, ils sont en CPE, on n'élève plus nos enfants. Moi, qui étais une féministe radicale, je veux dire, je me rends compte, moi, à un moment donné, j'ai eu une période dans ma vie où j'ai beaucoup souffert, et un jour, j'ai enfin réalisé, va-t-il arrêter d'être masochiste? Tu sais, à un moment donné, quand tu répètes le même pattern, puis tout ce qu'on a fait, pas du tout, non, absolument pas. C'est une arnaque, c'est une des plus grandes arnaques qu'il n'y a jamais eues pour la dissolution de la famille. On appauvrit, je veux dire, c'était toute bonne idée, toute initiative pertinente et pervertie par les pouvoirs. Puis à un moment donné, quand on voit que les Gloria Steinheim ont été financées par la CIA, quand on voit que, par exemple, Simone de Beauvoir était édité, voyons, je ne m'en souviens plus, là, j'ai eu le plan, mais en tout cas, était édité par le fond Rockefeller ou un truc comme ça, puis tu te rends compte, et qu'eux-mêmes sont des personnes à l'humanité, profondément perverties, puis qui exploitent. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont exploité des gamines, là. Je veux dire, ont littéralement essayé de manipuler des jeunes filles qui couchaient avec Jean-Paul Sartre, puis il y avait un jeu de domination presque SM là-dedans, dégueulasse. Je veux dire, il y a un moment donné, les icônes, les idoles, elles sont démolies, puis il faut les démolir. C'est-à-dire que quand elles méritent, quand elles n'ont... S'il vous plaît, débarrassons-nous de ces... On n'a jamais été, les femmes en ce moment n'ont jamais été aussi faibles. Aussi faibles, c'est pathétique. Moi, je vois des femmes qui sont des porte-parole, qui demandent, OK, elles n'ont plus un homme dominant dans leur vie, soi-disant, mais aujourd'hui, elles sont à la merci de n'importe quelle. Donnez-nous une subvention. On veut la parité, on demande tout comme si elles ne sont plus capables de rien faire par elles-mêmes. Je suis vraiment comme... C'est une arnaque, c'est une arnaque. Et comme dans n'importe quel gros sujet, dans ces gros mouvements de société qui sont poussés par les pouvoirs, parce que là, on sait qu'il y a une raison pourquoi c'est poussé par les pouvoirs, c'est parce que ça va détruire le tissu social. Puis les hommes, aujourd'hui, il n'y en a pas de masculinité toxique, parce que la masculinité, elle est complètement anéantie. Je suis d'accord. La masculinité, il n'y en a plus. J'en ai cherché toute ma vie, des hommes forts. Heureusement, dans ma famille, il y en avait. Mais il était déjà pris, mon père, mes frères. Bon, des gens comme ça, le père de mon fils. Mais je veux dire, des gens qui se tiennent droit et qui défendent leur famille, des hommes, où sont-ils? Ils devraient... Moi, je m'attends à... Je suis une femme forte. Je n'ai pas besoin d'avoir une pancarte de féministe dans mon front. Je vais défendre mes miens. Je vais défendre ma famille. Où sont les hommes qui vont défendre leur famille? Qui vont contre la tyrannie. C'est dégueulasse. Et les hommes sont émasculés. Et je trouve qu'on a fait des espèces de caricatures de la masculinité en mettant des Mike Ward, en mettant des gros avachis grossiers vulgaires. Tous les pires travers de l'homme, on les met en avant. Ça, tu as le droit d'en regarder des émissions de même. Il y en a plein. Ils sont mur à mur de ces gros tatas-là qui sont incapables de se lever de leur divan et d'avoir des valeurs qui se défendent. Autre que vendre un show d'humour. Je veux dire, c'est pathétique. Puis on a pris... Je trouve autant la masculinité en otage que les femmes. Puis disons-le, avant... Moi, je veux dire, mon père a eu neuf enfants. Il a élevé sa famille, neuf enfants. Oui. Avec son seul salaire. Oui. Avec son seul salaire, mon père a élevé ses enfants. Très modeste, certes, mais on n'a jamais manqué de rien. Oui. Puis aujourd'hui, il nous faut deux voitures. Puis après, les femmes... On se crée des besoins. Oui. Puis il faut voir aussi ce que les femmes disent. Je m'excuse, je ne veux pas faire un monologue. Allez-y, c'est super. On voit que ça fait longtemps que j'avais parlé. Mais oui, c'est bon. Mais parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on va en parler, ces choses-là? Est-ce qu'on va en parler du fait qu'aujourd'hui, on est plus pauvres que jamais? Oui. Que les familles se... Je veux dire, s'entre-déchirent. Que je trouve ça... Et le féminisme, c'est une énorme arnaque. Comme là, on fait une espèce de... Un hommage à Ruth Bader Ginsburg, qui est une femme qui voulait le consentement sexuel pour les enfants de 12 ans. Je veux dire... Excuse-moi, moi j'appelle ça une pédophile. Oui, oui. C'est comme... Puis on fait des icônes de ces espèces de... Ça devient des modèles. De sorcières. Moi, je trouve que c'est affreux. Entièrement d'accord. Voilà. Sinon, je vais bien. Ici Laurier, j'ai ramené une question parce que je me suis dit, « Ah, il faut que je pose cette question-là. » Après 18 mois, 18 mois à se lever, 18 mois à dénoncer, 18 mois à se mobiliser, à manifester, à se battre, à informer, à sensibiliser. Qu'est-ce que le groupe qui voit une atteinte à leurs droits et libertés? En fait, je vais répéter ma question. Après 18 mois à se lever, à dénoncer, à se mobiliser, à manifester, à se battre, à informer, à sensibiliser. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné un peu plus de vérité. À tous les jours, on va chercher plus de gens. Et je te dirais, moi, que de gagner nous-mêmes, je m'en fiche de gagner. Je m'en fiche de gagner. Ce que je veux, c'est continuer à dire, à essayer de trouver la vérité. Gagner, c'est une espèce de… Comme les gens, par exemple, qui se demandent comment ça se fait. Moi, je veux dire, ils vont continuer, ce plan-là. Il y a beaucoup trop d'argent investi. Il y a beaucoup trop d'argent, comme j'ai lu hier, que juste en test PCR à travers le monde. Maintenant, les compagnies qui produisaient les tests PCR sont dans les trillions de dollars. Pensez-vous qu'on va arrêter de tester? Bien non, bien sûr. C'est vraiment… On est dans une… Et moi, je sais que ce qui m'importe, c'est de vivre. Tu vis seulement quand tu es intègre. Tu vis quand tu es droit dans tes bottes. Puis quand tu défends les tiens. Moi, je me sens très vivante. Je ne me sens pas… Et puis, je vois des gens… Qu'est-ce qu'on a gagné? Bien, on a gagné énormément de lucidité, je pense. Puis il en faut plus. Il en faut plus. Parce qu'on est encore sujet à être… Qu'est-ce que ça prend pour amener tout ça à un autre niveau, selon vous? De l'humilité. Puis je pense qu'il faut beaucoup de foi. Oui. Moi, je suis… J'ai… Tu sais, on oublie à quel point… Puis ça me dérange beaucoup quand les gens parlent de la foi, comme on va dire « bon berger » ou comme si c'était quelque chose de pathétique. Mais la vraie puissance, elle est là. C'est le contraire. C'est le contraire. La foi, c'est l'intégrité. La foi, c'est la vérité. Sinon, on n'existe pas. On n'existe pas. Je trouve qu'il faut croire. On peut changer. Je veux dire, moi, je vois des transformations de gens qui ne voulaient pas croire, puis qui se libèrent. La liberté est vraiment là, de se libérer du mensonge. Est-ce que vous avez été une des premières à vous lever? Ça vous a coûté extrêmement cher. Oui. Ça vous a coûté votre carrière, pour ainsi dire. L'issue Laurier vit de quoi maintenant? Quels sont ses projets? Je vis d'amour. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Ah oui, je vis d'amour. Je vis de foi. Vraiment, beaucoup. Et c'est merveilleux, puis c'est beau, puis c'est fort, puis c'est fabuleux. Et je vis de... je vis d'espérance. Je vis de... très simplement. Et puis... Êtes-vous retournée sur le marché du travail, concrètement? On ne veut... Bien, c'est-à-dire que je travaille à travailler. Oui. On ne veut pas de moi. Je ne travaillerai plus jamais dans mon milieu. Je ne travaillerai plus... Est-ce que c'était un deuil pour vous? Pas dans... C'est-à-dire que ça fait mal. Oui. Bien sûr que ça fait mal. Mais en même temps, le deuil était fait depuis longtemps. Oui. La raison pourquoi je savais que... Je veux dire... Pourquoi est-ce que je... Il n'y a pas de dilemme en moi. Vous étiez consciente la journée que vous faisiez votre sortie? Non, non. Pas ce point-là. J'avoue que je ne pensais pas qu'on était là. Moi, je voyais l'ascensure aux États-Unis. Je voyais, tu sais, depuis longtemps. Je ne pensais pas qu'on était là. À ce point, je pensais que c'était gentil, gna, gna, un peu ici. Mais bon, voilà, j'en ai parlé comme ça. Mais... Mais bon, là, c'est fini. Et en plus, François Legault qui me dit « femme », je veux dire... Comment on essuie les insultes qu'on reçoit par rapport à tout? Comme une médaille. Parce que vous avez eu votre lot d'insultes, là. Oui, oui, ça n'arrête pas. On a tout entendu, là, votre sujet par rapport à des insultes carrément condescendantes, là. Oui. D'il lettrés, puis toutes ces choses-là. Oui. On réussit à se remettre de ça? Oui. Bien oui, quand on est dans le juste. C'est la rançon de la gloire? Hein? Bien non, parce que je n'avais pas de gloire. Puis personne ne rêve d'une gloire où tu te fais traiter de tous les noms. Puis je veux dire non, je ne rêvais pas de ça. Ce n'est pas une gloire que je voulais. Par contre, comment on se remet de ça? Avec quand même, je suis très chanceuse d'avoir un recul genre « wow! » Du vois, jusque-là. « Wow! » « Aïe aïe! » C'est, 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 c'est... Imaginez qu'un bon conjoint. Pour moi, c'est vraiment comme... Maintenant, on va comprendre que si on va avoir un emploi à la presse ou si on veut avoir un emploi chez Québécois, bien, il faut vraiment mettre ses valeurs... De côté. De côté. Oui. Il faut vraiment avoir un langage ordurier. Oui. Il faut, je veux dire, dénigrer les gens. Puis penser, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'on joue beaucoup sur la pensée. Moi, j'ai envie de dire une pensée qui pense par case. Tu sais, à l'école, à un moment donné, on ne demandait plus à élaborer des réponses. On pose une question, on n'élabore plus la réponse. On fait A, B, C. Aucune de ces réponses. Oui. OK? Quand on n'est pas sûr, on regarde les voisins. Je trouve que les gens sont comme... On dirait que les gens, ils n'ont plus les mots, la pensée, pour aller dans ces nuances-là. Oui, vous avez raison. De lire entre les lignes et de trouver une réponse qui... Non, non, non. Ce n'est pas une illettrée « coucou » qui parle de la terre plate. En tout cas, on s'entend, là. Donc, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Oui, c'est ça. C'est un discours... Mais non, on n'a plus la possibilité. Forcément, je crois une grande folle ou une... Et voilà. Mais nous, on l'aime, Lucie Laurier, quand même. Ah oui! Il y a Anne Casabonne qui a fait une sortie qui a fait boum dans la sphère médiatique. Est-ce que ça vous a... Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a David Lahaye qui est sorti. Il y a René-Claude Brasco qui est sorti aussi assez tôt. Oui, qui était une autre femme brillante. Oui, absolument. Il y a vous. Est-ce que ça a comme une bouffée d'air frais quand on voit qu'il y a d'autres artistes qui commencent à réaliser 18 mois plus tard, puis qu'ils se lèvent, puis qu'ils se disent « Non, ça va un peu trop loin. » Comment vous avez perçu la sortie de Anne Casabonne? Super. Anne... Bien, écoute, moi, je trouve ça superbe qu'il y en ait qui osent s'exprimer, surtout qu'en plus, il était très bon, son texte. C'est pour ça qu'on n'en a pas tant entendu parler que ça. Ils ont quand même assez étouffé l'affaire. Puis moi, ils me l'avaient fait aussi. Ils ont fait un gros battage au début. Ils font un gros battage, puis quand ils se rendent compte que ça punte trop, bien, les gens vont lire le texte ou vont écouter les propos. Donc, après, c'est la censure. Ils se sont rendus compte qu'Anne, il était très bon, son texte, même s'il avait vraiment... Il était très scatologique, là. Mais il était brut de décoffrage. Il allait droit au brut. C'était vrai. C'est vrai. Donc, bien, moi, je trouve ça très bien, tu sais. C'est sûr que je me dis « Allez-y, allez-y, exprimez-vous! » Mais il y en a qui ne veulent pas s'exprimer. Il y en a qui n'ont pas cette confiance-là. Pensez-vous que le prochain qui va s'exprimer, ça va être Guillaume Lemait-Sivierge qui est sorti? Bien, Guillaume, il est très... Tu sais, en plus, Guillaume, c'est un gars en super santé. Il est intelligent, ce gars-là. Il est comme... C'est fou, là, de penser que... Moi, bravo. Il le sait qu'il y a plus de risques. On dit 40 fois plus de risques chez les jeunes. Peut-être pas l'âge de Guillaume, mais 40 fois plus de risques d'avoir un problème grave avec le vaccin chez les jeunes qu'avec la COVID. Pourquoi est-ce que Guillaume Lemait-Sivierge, il voudrait se faire vacciner avec un... Les gens disent des vaccins, des vaccins. Il y a toujours eu des vaccins. Bien, pas des vaccins géniques, par exemple. Non, c'est ça. Ça, c'est un vaccin génique. Il n'y en a jamais eu sur les humains. Et les tests avaient été catastrophiques. Bon, enfin, tout ça, vous le savez. Donc, euh... Pensez-vous qu'il y en a d'autres qui vont faire des sorties prochainement dans le milieu artistique? Je sais qu'il y en a qui souffrent, en tout cas. Je sais qu'il y en a qui souffrent. Est-ce que vous êtes devenu comme la psychothérapeute de ces gens-là, vu que vous avez sorti, non? Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que, non, on va être honnête, les gens m'ont plutôt évité. Oui. Les amis ou les connaissances que j'avais ont plutôt décidé de ne plus me parler. Mais, euh... Mais en même temps, je sais qu'il y a d'autres personnes que je ne connaissais pas qui souffrent vraiment, puis... Puis des personnes brillantes, intelligentes, je veux dire, très talentueuses. Mais ce que ça va faire aussi, là, tu sais, c'est drôle. Puis j'aime beaucoup Guillaume, mais là, par contre, son émission chanteur masqué, là, si les gens ne voient pas qu'il y a une infantilisation de la société, là, tu sais, je veux dire, on met des adultes. Aujourd'hui, on propose un show à des personnes de 40 ans ou je ne sais pas trop quoi, où il y a des grosses têtes de toutous. À un moment donné, il faut quand même un peu voir que... Ça n'a pas d'alli. Ça n'a pas de bon sens. Il y a vraiment une... Pour moi, une dégringolade. Puis les gens s'habillent, ça... Non, non, c'est ça. C'est incroyable. Une dégringolade. On le dit un petit peu plus tôt, encore une fois dans l'entrevue, le 15 octobre. C'est une date fatidique pour le secteur de la santé. Toutes les non-injectées vont être en congé sans solde. On parle de près de 20 000 dans le milieu de la santé. Les retraits préventifs, en 1997, c'était 4 000 infirmières. On en parle encore aujourd'hui du trou que ça a laissé dans le secteur de la santé. On peut s'attendre à quoi, selon vous, Lucie Doriez, dans le secteur de la santé avec 20 000 départs de personnes, potentiellement, qui ne voudront pas se faire injecter puis qui vont quitter le secteur de la santé. Puis on essaie même de les acheter avec des primes. Aujourd'hui, on a vu injecter un milliard dans le système de santé avec des primes pour les infirmières et les infirmiers qui travaillent à temps plein de 15 000 $. Et pour tous ceux et celles qui feront un retour dans le réseau de la santé, de 12 000 $. Incroyable. On est en train d'acheter des gens. Oui. Pensez-vous que ça va fonctionner, cette prime-là? Alors, moi, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Vraiment, parce que je l'ai appris aujourd'hui, cette histoire. Mais elle brûle pour quoi, comme ça? Parce que même si je suis quand même sur Twitter, des fois, je me donne quelques jours pour ne pas penser à ça. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est voulu de détruire le système de santé. Je pense qu'ils vont détruire le système de santé, comme vous avez dit plus tôt, le système d'éducation. Et je pense même que les médecins qui ne s'expriment pas aujourd'hui, honnêtement, ils sont en train de démontrer que leur expertise personnelle n'apporte rien, rien d'unique. Encore, c'est comme les médecins, d'après moi, éventuellement, vont être les prochains sur la liste à « on va rentrer notre… » c'est ce qui va s'en venir éventuellement, « on va rentrer nos symptômes sur Internet ». Il y a un site qui va nous dire c'est quoi notre maladie, ils vont nous livrer nos médications. Je veux dire, à un moment donné, ils démontrent bien qu'ils n'ont pas d'expertise personnelle, ils peuvent faire la même chose. On n'a qu'à dire « vous n'avez plus le droit de prescrire ça », ils ne le prescrivent plus, bien, un robot peut faire pareil. Je veux dire, malheureusement, aujourd'hui, on fait des opérations, on peut être à Philadelphie et on opère quelqu'un avec un petit robot comme ça au Japon. Ça se fait des trucs comme ça. Donc, c'est, moi, à mon avis, il y a vraiment une… on veut complètement, encore là, lancer une grenade dans la société. On veut totalement, à mon avis, détruire les conditions occidentales. On le sait, ça se lance, la grenade est lancée dans le secteur de la santé. C'est une question de temps pour l'avoir arrivé dans le secteur de l'éducation. Oui. Legault a dit qu'il n'empêcherait pas puis il laisserait à la libre discrétion des présidents d'entreprises d'instaurer le pass vaccinal ou pas. Oui. On sait que c'était… faisait partie du programme de parti de Justin Trudeau de tout faire pour pouvoir légiférer alentour de ça pour éviter les poursuites judiciaires contre les présidents d'entreprises. Pensez-vous qu'on va se rendre jusqu'à ce que les entreprises obligent le pass vaccinal? Mais bien sûr, absolument. Puis en plus, pourquoi est-ce que Trudeau a été si virulent en campagne? Il a été franchement dégueulasse, hargneux. Écoute, on est… Je suis misogyne, moi. Tu sais, ceux qui sont contre le vaccin, ils sont misogynes. Bon, misogyne, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Extrémiste, raciste, etc. Bon, c'est n'importe quoi. On met un pot pourri de tous les « virtue signaling » possibles. Et il est allé loin, là. On mettait en danger son fils. Mon fils qui doit d'ailleurs voyager plus en jet privé que sur du… Bref, tout non vacciné est un danger. Mais là, il est allé loin. Là, il est élu. Bien, on a acheté ça. On a acheté ce programme. C'est parfait. Ça y est, il y a carte blanche. Il peut aller… Surtout quand on voit les quatre des partis principaux dire… Ah oui, d'un commun accord. D'un commun accord. Faites-vous vacciner. On s'entend qu'on est en train de regarder une pièce de théâtre, là. Oui. Puis que vraiment… Tu sais, moi, je veux dire… J'ai amené des papiers parce que je tiens encore à dire que c'est McKinsey qui conseille François Legault. Oui. Puis cette firme-là, bien, un lourd passé criminel. McKinsey, c'est vraiment… Puis je le mets ici. Je veux le dire parce que… Non, mais allez-y parce que après ça, on va adresser aussi le volet des enfants. C'est quelque chose qui vous tenez à cœur également. Oui. Bien, tu sais, McKinsey, donc, qui conseille Macron, qui conseille pratiquement la plupart des chefs qui sont en ce moment dans cette pandémie. Alors, ils ont été reconnus coupables d'avoir fait de la vente sous pression d'Opiacé, pour Purdue Pharma. Oui. Alors, on dit, « McKinsey aurait conseillé le laboratoire sur la manière de fortement augmenter ses ventes d'opioïdes. » Dans une présentation de 2017, McKinsey proposait notamment d'accorder des ristournes aux distributeurs d'oxycotins, par exemple les chaînes pharmaceutiques CVS, pour tous les cas d'overdose qui adviendraient du fait de pilules qui seraient vendues dans leur magasin. Chiffre à l'appui, le cabinet estimait par exemple que 2 484 clients de CVS souffriraient en 2019 d'overdose ou débuteraient des surconsommations du fait de leurs achats d'oxycotins dans ces pharmacies. Autant de cas dont Purdue Pharma pourrait indemniser CVS de 14 810 $ par personne touchée, soit un rabais estimé à 36,8 millions, avec l'ambition infinie de maintenir les ventes. Ça, on peut lire dans les 160 pages de mails et de slides, OK? Il faut aller sur... Bien, tu fais Purdue Pharma, Prime Clerk, Restructuring, OK? Puis tu trouves les 160 pages de mails de McKinsey qui a accepté de payer 573 millions de dollars parce qu'ils ont été poursuivis par 49 États. Ça, c'est eux. Les gens qui disent, écoutez, vous devez vendre, vous devez prescrire à forte dose. Donc, vous allez prescrire des doses plus, plus, comment... Voyons, plus hautes, plus grosses, pas grosses, mais plus hautes que... Plus fortes, pardon, que ce qui est nécessaire pour vraiment rendre les gens extrêmement addicts. Dépendants. Dépendants. Et puis, finalement, on sait qu'il va y avoir des overdoses dues à ça. Par contre... Les chiffres d'affaires vont augmenter. Les chiffres d'affaires vont augmenter. Puis Pfizer, Pfizer, en 2009, a payé 2,3 milliards de dollars pour un marketing frauduleux parce qu'ils cachaient les effets secondaires et c'était leur quatrième récidive déjà en 2009. Mais... Et on fait confiance à ça. Puis aujourd'hui, je suis une complotiste parce que je fais... Parce que je fais... Ben, Pfizer. Voyons donc. Pfizer, c'est une compagnie criminelle. Oui. Ça, tu es souvent en procès. Si tu fais Pfizer fraude... Oui. Je veux dire, là, tu sais, c'est le New York Times qui le dit, là. C'est pas... Juste Pfizer, les fraudes sortes. C'est pas Richard Martineau. C'est sûr que c'est pas aussi sérieux que Richard Martineau, mais c'est le New York Times qui disait que Pfizer... Puis là, je veux dire, les gens ne veulent pas entendre ou ça ne les touche pas. Oui. Incroyable. Incroyable. On a les enfants dans la mire. Oui. Ça, c'est extrêmement... frustrant. J'ai à peine à contenir la frustration qui peut m'habiter quand on veut injecter des enfants de 6 à 12 ans. Encore, j'entends des témoignages de gens qui ne vous laissent pas se faire injecter, mais pris au pied du mur, ne veulent pas perdre leur emploi, décident d'y aller. Ils vont. Ils savent que ça peut être dangereux. Encore, j'entends un témoignage récemment d'une personne qui est allée. Puis la femme finit à l'hôpital, crise de cœur, ça ne va pas bien. Puis dans sa tête, j'imagine la femme de se dire, j'aurais dû pas y aller. Mais trop tard, elle est allée. Il y en a plein de témoignages que je reçois hebdomadairement. Là, on veut s'attaquer à des enfants de 6 à 12 ans à qui le risque est zéro. Complètement. On veut les injecter cet automne puis on veut injecter les zéros à 5 ans cet hiver ou en début d'année 2022. Vous pensez quoi de toute cette... Je pense qu'on fait... On fait... Est-ce que les Égyptiens ont fait? On fait des sacrifices d'enfants. On fait des sacrifices d'enfants. Moi, c'est ce que je vois. Je veux dire... On n'a pas besoin d'être anti-vaccin pour comprendre qu'on a beaucoup plus de maladies déjà immunitaires en ce moment que dans les derniers... On n'a qu'à regarder dans les derniers 50 ans à quel point avec les pesticides... Bon, avec les vaccins, c'est un fait. Hausses d'autisme, hausses de... Tu sais, toutes les maladies comme fibromyalgie, des trucs comme ça. C'est incroyable. On est une société malade. Puis les enfants... Les enfants, à l'époque, tu sais, je veux dire, tu apprenais qu'un enfant avait la varicelle, bien, il faisait un party. Les petits voisins, ils venaient. Tu attrapais la varicelle. Tous les enfants l'avaient en même temps. Si tu ne l'avais pas eu... Dossier réglé. Dossier réglé. C'est vraiment un truc... Et comme ça, tu composais ton catalogue immunitaire. Oui. Puis, et c'est vrai que les enfants, tu sais, énormément d'études, pardon, le démontrent que les enfants qui sont non vaccinés sont moins malades. Ils sont moins malades. Donc, bon. Maintenant, on parle d'un poison, à mon avis. Je veux dire, les vidéos d'effets secondaires, j'en ai partagé un, un petit bébé, qui en 13 jours est décédé. Il allait très bien tout de suite après l'injection. Les deux, trois jours après, il va encore bien. Il commence à aller mal. On est prêts à ça. On est prêts à... Pourquoi mettre des enfants au monde? Puis, moi, je le dis, je trouve qu'on est dans une culture mortifère. Là, en ce moment, quand on dit que ce qu'on n'a pas le droit de discuter, c'est parce qu'il y a un problème. Si on revient au féminisme, on va parler de l'abortement. C'est qu'aujourd'hui, la plus grande avancée de la femme, c'est qu'elle a le droit d'avorter. C'est tout de même. Et j'ai avorté dans ma vie avec regret. C'est épouvantable. Moi, ça me... Moi, c'est venu me torturer. Je regrette d'avoir fait ça. Mais... Est-ce que psychologiquement, vous y pensez? Est-ce que... Vous avez ouvert ce sujet-là. Est-ce que quand on décide d'avorter, on ne peut pas le déliter, on ne peut pas l'enlever de notre tête? C'est quelque chose qui est là. J'imagine, à chaque année, quand ça a été sa fête, il aurait eu quel âge? Oui. D'autant plus que je suis mère. Et il y a un moment donné, l'importance que mon fils a dans ma vie, parce qu'il est... Parce que... Je veux dire, c'est extraordinaire de mettre un enfant au monde et d'imaginer son potentiel. Et tu sais, comme justement, moi, je l'ai vraiment dit, les masques, moi, c'est une grande violence pour moi. Parce que je suis complètement... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'une petite frimousse dans le fond? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Et mon fils, toutes ses mimiques, je veux dire, je ne veux pas en manquer. Je ne voulais pas en manquer une. Il est grand maintenant. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, parce que j'ai connu à quel point mon fils m'a donné le goût de vivre, à quel point il a été... Et les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, je peux comprendre qu'elles ne savent pas qu'ils ont avorté. Elles ne réalisent pas à quel point t'imagines-tu le miracle que tu as avorté? Moi, je le sais, le miracle que j'ai avorté. Et parce que... Parce que c'est ça, une vie. C'est... Puis aujourd'hui, que la plus grande fierté, et c'est vraiment anti-organique, anti... On est anti-loi naturel, on va le dire. On est anti-création. C'est vraiment que... Ce qui faisait que la femme était extraordinaire, puis qu'est-ce que... Il n'y a rien qui dénigre plus la femme que le féminisme. Parce que la femme ne valait rien parce qu'elle ne rapportait pas d'argent. C'est un peu ce qu'on dit. Soyons honnêtes. Si la femme n'était pas sur le marché du travail, elle n'était pas émancipée. OK? Aujourd'hui, les mères n'ont plus le temps ni l'argent d'élever leurs enfants. Mais c'est... Qu'est-ce qu'une mère, ça fait? Moi, mon plus beau rôle dans ma vie, c'est pas mes rôles au cinéma, j'en ai rien à faire de ça. Ça n'a rien laissé en moi. C'est d'élever mon enfant. La transmission, le devoir, d'essayer de lui apporter tous les outils pour qu'il puisse se défendre. C'est vrai, Lucie. On est tellement allé loin dans cette voie-là que c'est rendu que nos enfants appartiennent à l'État. C'est rendu qu'on est en train de voir ce qui va passer sous peu. Toute la réforme qui est en train de passer en matière parentale qui fait en sorte que l'enfant dans le sein maternel ne t'appartient même pas. Non, non, c'est pointu. On peut te l'enlever à l'accouchement puis on te l'enlève. La réforme parent, on va voir Maître Valérie Assouline dans les prochaines semaines qui est numéro un en matière de défense contre justement la DPJ. qui va être ici avec nous dans deux semaines. On va l'avoir avec nous. Mais il y a une réalité qui est en train de prendre place. Le féministe a engendré que toute cette mise en scène-là ou cette mise en contexte-là que les enfants, c'est les enfants de l'État alors qu'avant, on n'était pas là du tout. C'est Pinocchio. C'est Pinocchio avec celui qui fait venir les enfants puis avec des bonbons, des truffes puis qu'il y met dans le cage après. On est vraiment en train de premièrement l'enfant est une marchandise. Et pourquoi est-ce qu'on met à l'avant? Moi, je suis venue à toutes ces réflexions-là vraiment en regardant les systèmes. Ce n'est pas une question de... Parce que j'étais vraiment ultra à gauche, radicale. Je l'ai faite... Je veux dire, je n'étais pas... Mais à un moment donné, prouve-moi que ça améliore ma vie. Moi, à un moment donné, j'ai fait... Je n'ai pas envie d'être... Je veux dire, le marché du travail, c'est formidable pour les femmes qui ont du talent, qui ont envie. Mais là, on s'entend qu'on confisque tout ce qui était la transmission, les soins, les soins... Ton enfant, il fait de la fièvre. C'est important que la maman, elle soit apte, qu'elle ne soit pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment fou. Et puis, bref, voilà. Je trouve que c'est... Que tout ce qui était inhérent à la femme, qui n'était pas corporate, parce que l'homme, on va se le dire, ça, ça ne vient pas de moi, c'est vraiment Camille Paglia qui en avait parlé, mais l'homme, c'est vrai, il n'engendre pas lui-même. Je veux dire, il peut inconsciemment toujours avoir un doute s'il est bel et bien le père d'un enfant. Donc, il va faire, on va dire, des gros buildings. Il va faire... Il a besoin de se démarquer dans la vie, de laisser une trace. La femme, elle donne naissance à son enfant. Elle a cette certitude. Et le marché du travail, bien, c'est un marché de requins. Puis moi, ce que je reproche aux féministes, c'est de quémander, mais on ne voit pas les hommes quémander. Les hommes, ils quémandent pas. Les hommes, ils sont prêts à s'écraser. Ils veulent monter les échelons. Puis les femmes, je ne sais pas moi, les Monique Leroux, les femmes qui sont à la tête, moi, je ne les admire pas. Je ne les admire pas, ces femmes-là. Parce qu'elles ont... Qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des valeurs. C'est comme quand on regarde Mariana Madza, « Ah, moi, c'est parce que je suis une femme. » Non, c'est parce que tu es grossière et tu es vulgaire. Puis tu as décidé de prendre tout ce qui est toxique chez l'homme et d'en faire ta personnalité. Ça me dégoûte. Il n'y a plus de grâce chez la femme. On est en train de mettre des femmes qui s'abandonnent, des femmes qui ne prennent plus soin d'elles, qui ne prennent plus... Je veux dire, il y a une intégrité dans le fait de prendre soin de soi. Il y a une affaire de dignité. Puis je trouve qu'on attaque avec vraiment des mitraillettes tout ce qui fait que la société se tenait et que les familles pouvaient se défendre. Puis voilà. Bien là, c'est le résultat. Mais le résultat, je pense qu'il y a énormément de gens qui s'en rendent compte de toutes ces manipulations-là. Puis c'est ça qu'on gagne. On gagne. Doute-moi, Lucie Laurier, vous avez cheminé beaucoup vraisemblablement avec des réflexions, avec des analyses. Vous avez fait vos devoirs. Vous avez revu certaines positions dans votre vie. J'ai envie de vous poser la question parce qu'on est une chaîne chrétienne aussi. La religion, Jésus, ça joue quoi dans tout le rôle que quand on commence à prendre des... Quand on a des prises de conscience comme ça aussi intense puis ça me renverse, ça me touche en même temps. Puis je trouve que c'est très, très beau votre cheminement de voir où vous situez la femme dans votre cœur par rapport à tout ce que vous venez de dire. Contrairement à l'ancienne, si je peux m'exprimer ici, Lucie Laurier, il y a eu un cheminement extraordinaire qui s'est fait. Je suis convaincu qu'on s'était rencontré il y a trois ans, peut-être, quatre ans en arrière, on n'était peut-être pas là ou peut-être que les réflexions... Les réflexions l'étaient. Ma relation avec, je vais dire, avec le Christ était peut-être à ses premiers... C'était un retour pour moi parce que moi, j'étais une enfant extrêmement pieuse. Oui. Et je considère que j'ai réalisé un jour, je pense qu'il faut... Pour croire à ce point, je pense qu'il faut souffrir terriblement. Moi, c'est par la souffrance, par une grande souffrance puis un grand... que j'ai réalisé à quel point j'avais été protégée. Et dans des moments clés dans ma vie, j'ai vraiment ressenti absolument la présence... J'ai un moment particulier qui m'a transformée que je ne raconterai pas parce que je ne peux pas non plus... Bon, c'est intime, ça vous appartient. Oui, voilà. Mais qui... Wow! Quelle libération! Quelle libération! Et c'est le contraire de la faiblesse. C'est le contraire de se soumettre à quelque chose qui t'écrase. C'est se soumettre à lâcher prise puis faire « Je veux la vérité. » Est-ce que vous voyez que dans ces temps... Parce qu'à chaque fois qu'il y a une intensification, par exemple, d'un totalitarisme ou quelque chose comme ça, en même temps, il y a un retour que les gens semblent vouloir faire. Puis je vais faire mon mot de la fin avec vous. Habituellement, je le fais tout seul. Et on vit ce retour-là que les gens veulent faire. Autant que ça pouvait être tabou de parler de Dieu puis de Jésus, autant que quand on vit des moments comme on vit aujourd'hui, il y a une ouverture maintenant. Les gens sont comme ouverts à entendre parler de Dieu puis Jésus qui représente un espoir pour l'humanité. Vous avez vécu du rejet. J'ai vécu toutes sortes de choses, moi aussi, par rapport à... Le fait de se lever, ça a un prix. Oui. Ça a un prix. Et nous, on le voit depuis quelques semaines, juste la semaine dernière, on a toujours... On fait l'annonce. S'il y a des gens qui veulent, par exemple, recevoir une Bible. C'est pas tout le monde qui a une Bible. Mais la semaine dernière, on a battu un record. C'est près de 40 Bibles qu'on a envoyées gratuitement par la poste à des gens qui en ont fait la demande. Deux semaines avant, c'était plus d'une vingtaine. En l'espace de trois semaines, on est à plus de 75 Bibles ou à peu près qu'on a envoyées à des gens qui ont demandé, écoute, ce que vous dites, il y a quelque chose là-dedans. Il y a vraiment... puis on a besoin avec les temps qu'on vit d'avoir un livre qui va pouvoir nous guider, cette lumière-là qui va pouvoir nous guider puis nous aider à passer à travers. Puis il y a un verset dans la Bible, dans Matthieu 10 qui dit, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Quand on prend des positions, souvent, qui ne font pas l'unanimité, on vit des fois ce rejet-là, que ce soit de la famille ou que ce soit des amis. Et il y a un autre... Il y a un roi dans la Bible qui, pour moi, a été un, sinon, le plus grand roi de l'Ancien Testament qui s'appelle le roi David. Le roi David a écrit des psaumes, les psaumes de David. C'est marrant. Les psaumes de David, c'est des poèmes, malgré que c'était un guerrier, c'était un roi. Il sortait avec ses troupes pour aller combattre et puis gagner du terrain. C'était quelqu'un qui était un poète puis qui écrivait, puis qui avait une relation intime avec Jésus. Et puis, lui aussi, à l'occasion, ça lui arrivait de se sentir trahi, trahi, se sentir seul, se sentir rejeté. Et il y a un psaume qui me touche parce que c'est ce qu'on peut vivre des fois puis on ne réalise pas. Puis, il y a toute une essence extraordinaire à travers ce psaume-là qui dit, dans le psaume 55, les versets 13 à 15, ça dit, « Il n'était pas un ennemi que celui qui m'insulte aujourd'hui. Autrement, je le supporterais. Il n'avait pas de haine pour moi, celui qui m'attaque, sans quoi je l'aurais évité. Mais c'est toi, quelqu'un de mon propre milieu, mon ami et mon compagnon. Ensemble, nous discutions agréablement dans le temple de Dieu où nous marchions de même pas. » Et ça, pour moi, c'est le reflet de, souvent, de ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on prend des positions, que ce soit pour se tenir debout pour nos convictions, que ce soit pour marcher dans une vie renouvelée avec le Christ, ça engendre toujours des gens qui vont se lever, la famille qui va nous rejeter. Dans le cas du roi David, il s'est senti trahi aussi par ses amis. Mais il y a une chose qui ne faillit jamais, c'est Jésus. Moi, quand j'entends la parole de Dieu qui me dit que Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils Jésus afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, pour moi, c'est un message extraordinaire d'amour sans condition malgré notre nature, malgré qui nous sommes, malgré nos péchés, malgré nos manquements. C'est un amour sans condition. La grâce de Dieu, ça veut dire que c'est une faveur non méritée. On n'a rien à faire pour gagner cette grâce-là. On a juste à accepter et croire, puis le restant, c'est lui qui le fait. Lucie Laurier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada